Apprendre les classifications peut sembler inutile et même un peu fastidieux. Nous allons donc voir tout de suite qu'est-ce qu'une classification et à quoi elle peut bien servir. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe non pas une, mais en réalité de nombreuses classifications des roches sédimentaires. Ces classifications sont basées sur différents critères, comme l'origine des éléments, leur taille, leur organisation ou encore leur nature chimique. Plusieurs classifications peuvent être utilisées en même temps, car chacune présente des avantages et des inconvénients. Toutes ces classifications ont pour objectif de donner un référentiel commun pour dénommer les roches, ce qui peut ensuite permettre, par exemple, de comparer des études au niveau international. Il est important en effet de s'assurer que l'on parle bien de la même roche. Comme leur nom l'indique, les classifications chimiques ou minéralogiques nécessitent un travail d'analyse en laboratoire afin de quantifier un élément chimique ou un minéral. Pour les éléments chimiques, il peut être intéressant, par exemple, de déterminer la proportion de carbonate, d'argile ou de silice. Pour les minéraux, on pourra, par exemple, chercher à quantifier la proportion de calcite ou de dolomite dans une roche. Au final, il sera donc possible de savoir si la roche étudiée est bien une marne ou plutôt un calcaire marneux ou bien encore s'il s'agit d'un grès ou d'un calcaire graisseux, d'une dolomie ou d'un calcaire dolomitique. Dans une classification dimensionnelle, on s'intéresse à la taille des éléments qui composent la roche sédimentaire. Ce type de classification est surtout utilisé pour les roches détritiques, qui sont, je le rappelle, les roches sédimentaires les plus abondantes, avec environ 85% du total. Il existe plusieurs classifications dimensionnelles, dont celle de Grabao, qui date du début du XXe siècle et qui a par la suite été détaillée par Uden, puis par Wentworth quelques années plus tard. Ces classifications permettent de distinguer trois classes de roches. Vous avez ici à l'écran la classification de Grabao. Les rudites sont la première classe de roches. Ce sont des roches sédimentaires à texture grossière, avec des éléments dont la taille est supérieure à 2 mm. Les sédiments de cette classe granulométrique sont les graviers, les galets ou bien encore les blocs et les roches sédimentaires correspondantes sont les conglomérats. Ces roches sont relativement rares. Les arénithes sont la seconde classe granulométrique. Il s'agit de roches à texture moyenne, avec des éléments de taille comprise entre 2 mm et 62 micromètres. Les sédiments qui correspondent à cette classe sont des sables et les roches sont des grais. Enfin, les lutites, également appelées pélites, sont des roches sédimentaires à texture très fine, avec des éléments de taille inférieure à 62 micromètres. Les sédiments sont des argiles ou des siltes, et les roches des argilites ou des siltites. Ce sont ces roches qui sont les plus abondantes. Vous voyez maintenant la classification de Wentworth qui reprend les mêmes catégories de roches, mais avec plus de détails. On peut donc voir pour conclure que ces classifications dimensionnelles sont très simples à mémoriser et à utiliser. Dans une classification texturale, on va s'intéresser à la texture, c'est-à-dire à l'organisation des éléments dans la roche. Ce travail peut être fait tout d'abord en macroscopie, mais il doit être complété par une observation microscopique. Ce type de classification concerne surtout les roches carbonatées, avec les classifications de Folk et de Denham. Dans la classification de Folk, il est important de distinguer deux choses. Vous avez d'une part des éléments, qui sont appelés ici des halochèmes, et d'autre part une phase de liaison, qu'on appelle l'orthochème. En ce qui concerne les éléments, il existe quatre types d'éléments possibles. Vous avez les bioclastes, c'est-à-dire les fossiles, les intraclastes, qui sont des fragments de roches, les zooïdes, qui sont des structures d'origine chimique et de forme arrondie, et les péloïdes, qui sont des structures de forme ovoïde et à la couleur sombre. Ces éléments vont servir à former un préfixe, qui va par la suite être utilisé pour former l'ondre-la-roche. Pour ce qui concerne les bioclastes, le préfixe évidemment sera bio. Pour les intraclastes, intra, les zooïdes, o-o, et les péloïdes, pèles. Ça, c'est ce qui concerne les éléments. Vous avez maintenant une phase de liaison, c'est-à-dire l'orthochème. Il peut s'agir de deux types de phases de liaison. Il peut s'agir d'un ciment, c'est-à-dire de la sparite, ou alors une matrice, c'est-à-dire de la micrite. Au final, le nom de la roche va être construit en associant un préfixe qui correspond au type d'éléments présents avec un suffixe qui correspond au type de phase de liaison. Par exemple, une roche appelée bio-sparite est une roche qui contient des fossiles et qui contient un ciment de calcite spatique. En revanche, par exemple, une roche qui s'appelle o-o-micrite est une roche qui contient des o-oïdes et qui contient une matrice de calcite à grains fins. Quand les éléments sont peu abondants, inférieurs à 10%, la roche est une micrite et si possible, on précise le type d'éléments dominants. Quand les éléments sont absents ou en tout cas inférieurs à 1%, la roche porte le nom de micrite tout simplement. Dans la classification de Denham, on s'intéresse à la disposition des éléments les uns par rapport aux autres, à leur abondance ainsi qu'au type de phase de liaison, ce qui reflète l'énergie du milieu de dépôt. Les noms donnés aux différents types de roches sont des noms anglais. Vous avez dans cette classification 6 types de roches. Le Mudstone est une roche qui contient de la boue carbonatée et une quantité d'éléments très faible, inférieure à 10%. Le Wakestone est une roche qui contient toujours de la boue carbonatée mais une quantité d'éléments un peu plus importante, supérieure à 10%. Mais attention, pour ces deux types de roches, les éléments ne sont pas jointifs, c'est-à-dire qu'ils ne se touchent pas. Le Packstone est une roche qui contient toujours de la boue carbonatée mais cette fois-ci avec des grains jointifs, c'est-à-dire qui vont se toucher, qui sont donc abondants. Le Grainstone est une roche cette fois-ci qui contient toujours des éléments jointifs mais elle contient un ciment au lieu de la boue qui était présente dans les roches précédentes. Le Barnstone est un calcaire construit, c'est-à-dire dont les composants sont liés au moment du dépôt. Enfin, les calcaires qui sont recristallisés, c'est-à-dire le marbre, font partie de la dernière catégorie. Cette classification de Denham a par la suite été complétée par Ambrie et Clovan pour les calcaires construits et cette dernière classification permet de faire la distinction entre deux types de roches. Les roches qui comportent des éléments alloctones qu'on va trouver au niveau des zones à l'avant ou alors sur les côtés d'un récif corallien par exemple et les roches avec des éléments autochtones. Ce sont ces roches qu'on appelait les Boundstones dans la classification de Denham. Donc on voit dans cette classification les deux grandes catégories de roches et puis à l'intérieur vous avez des divisions qui sont faites en fonction notamment de l'aspect des éléments présents ou de leur position au niveau de la roche. Nous allons prendre tout de suite quelques exemples pour illustrer un petit peu les classifications qu'on vient de voir à l'instant. Ce sont des lames minces de différentes roches. Ce sont évidemment des carbonates. Ce premier exemple ici vous montre une roche qui ne comporte aucun élément. La face de liaison est sombre, composée de tout petits cristaux. Il s'agit d'une boue carbonatée. Le nom de cette roche dans la classification de Falk sera donc une micrite, c'est-à-dire une roche qui comporte de la boue et aucun élément visible. Dans la classification de Denham, il s'agit d'un mudstone. Ce deuxième exemple ici vous montre toujours une lame qui comporte une boue carbonatée, c'est-à-dire de la micrite. C'est ce fond sombre ici présent qui se compose de cristaux très petits. La différence avec la lame précédente, c'est qu'ici nous avons des éléments en quantité appréciable. Ces éléments ne sont pas jointifs, c'est-à-dire qu'ils ne se touchent pas. Ce sont des bioclastes, c'est-à-dire des fossiles. Il s'agit ici de petites coquilles. Le nom de la roche dans la classification de Falk c'est une biomicrite. Vous avez le préfixe bio qui vous indique la présence des fossiles et vous avez la micrite, c'est-à-dire la boue carbonatée. Dans la classification de Denham, il s'agit d'un wake stone qui est une roche qui comporte de la boue carbonatée et des éléments en quantité supérieure à 10% mais qui ne sont pas jointifs. Enfin, ce troisième exemple vous montre une roche complètement différente. Les éléments présents sont abondants, ils sont jointifs. Ce sont des oolytes, on peut appeler aussi ooïdes, c'est-à-dire ces structures de forme arrondie avec un aspect interne qui est concentrique et de taille inférieure à 2 mm. Et cette fois-ci également, nous n'avons pas la phase de liaison sombre comme on voyait précédemment. Il s'agit cette fois-ci de grands cristaux, de sparite, c'est un ciment. Le nom dans la classification de Volk est une oo-sparite et dans la classification de Denham, il s'agit d'un grain stone, c'est-à-dire une roche avec des éléments jointifs et avec un ciment de calcite spatique. Donc évidemment, on utilise souvent ensemble les deux classifications. Donc quand vous avez une roche à décrire, vous allez utiliser les deux classifications conjointement. Je n'ai pas précisé, mais si vous avez plusieurs éléments présents, vous pouvez tout à fait l'indiquer dans le nom de la roche. On pourra par exemple avoir une roche qui s'appelle une oo-bio-sparite si vous avez deux types d'éléments en quantité abondante. Si vous avez un élément qui est beaucoup plus abondant que l'autre, évidemment, vous allez retenir cet élément-là. Rien ne vous empêche également de préciser le type d'élément de façon détaillée. Si vous avez par exemple reconnu le type de fossile présent, vous pouvez appeler votre roche une bio-bio-micrite à foraminifère par exemple. C'est tout à fait intéressant quand vous connaissez une précision plus grande de l'indiquer dans le nom de votre roche. Pour conclure, je dirais que l'apprentissage des classifications est extrêmement important. En effet, dénommer les roches de façon correcte, c'est la seule façon que vous avez de pouvoir comparer vos résultats avec ceux d'autres études ou bien encore de pouvoir comprendre des ouvrages scientifiques qui traitent du sujet. Je n'ai pas parlé au cours de cette vidéo des classifications génétiques, c'est-à-dire des classifications qui vont s'intéresser à l'origine de la roche, à son milieu de formation. Vous pourrez par exemple trouver des dénominations comme des calcaires lacustres, des calcaires nérétiques ou bien encore des conglomérats de pentes. Mais il faut être extrêmement prudent avec ce genre de classification. En effet, un même faciès peut parfois correspondre à des milieux de formation différents. Par exemple, il va être très très difficile de faire la différence entre un conglomérat de pentes et une thylite qui est un conglomérat d'origine glaciaire. Donc attention à ce type de classification. Merci. 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 Merci.